Les temps, si Jean-Yves partait à l'eau, parce que moi je n'ai pas très envie là. Franchement, je ne suis pas... Je vais rejoindre tout de suite une équipe de choc qui est juste ici, à côté de moi, avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Alors Jean-Yves, vous êtes responsable de la section sauvetage en mer d'un club canin non loin d'ici. Tout à fait. Qui s'appelle le club canin de... Club Pomerie de Jody. Pomerie de Jody. Et vous avez participé il y a à peu près une quinzaine de jours, mi-avril, il y a bien un mois, à un championnat de sauvetage en mer. Le championnat des meilleurs chiens, en fait, finalement, de sauvetage en mer. Qui s'est passé non loin d'ici, dans l'Anne-Péros-Guérec. Tout à fait. C'est à Trestel, donc sur la plage de Trestel, à Trévoux-Tréguignac, où on a sélectionné les 15 meilleurs chiens de France. Oui. Et qui se sont déroulés le dimanche 24 avril, avec un super soleil, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce qui n'était pas là aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, nous, on n'était pas là pendant ce championnat-là. Mais en revanche, vous avez quand même voulu nous montrer ce dont étaient capables vos chiens et votre équipe. Parce que Vincent, tu n'as pas voulu te mettre à l'eau. Mais ici, je peux te garantir que tout le monde s'est mis à l'eau. Et on vous a filmé juste avant l'émission pour que vous nous montriez, en fait, les épreuves que les chiens sont capables de faire. Alors, on va regarder les images et vous allez les commenter avec nous. Là, là, il y a un plongeur qui simule le noyer, qui tombe à l'eau. Voilà, le chien vient le chercher à l'instinct, il le prend au bras. C'est-à-dire à l'instinct, ça veut dire que... C'est-à-dire que c'est le chien qui décide tout seul. Il n'y a pas d'or, il n'y a rien. Il n'y a personne qui lui dit « saute, va le chercher ». Non, non, il va directement. Donc là, il le prend au bras, il va le ramener au bateau. D'accord. Et au bateau, nous, on va récupérer, bloquer le chien et récupérer le noyer, on va dire. Oui. Donc là, qui a joué le noyer ? C'est Anne. C'est Anne qui est ici, qui s'est jetée à l'eau. L'eau, elle a combien, l'eau, à peu près, là ? C'est juste pour savoir. Elle n'est pas trop froide. Elle n'est pas trop froide. Bon, bon. Alors là, on voit justement le chien. C'est un Golden Retriever. C'est un Golden, voilà. Qui fait partie des races que l'on utilise justement en chien de sauvetage en mer. Oui, tout à fait. C'est les deux races les plus répandues qu'on a aujourd'hui au sein du travail à l'eau. Oui. C'est-à-dire le Terre-Neuve et le Golden Retriever. Alors là, c'est le premier exercice. Donc forcément, quand le chien arrive, lui, il n'a pas forcément conscience d'avoir sauvé une victime. Non, lui, c'est du jeu. C'est du jeu, en fait. Il vient finalement se faire féliciter par son maître qui est sur le bateau. Et là, ce sont des bouées qu'on voit sur l'image. On l'aide avec des... Non, non, ce n'est pas des bouées, c'est des anneaux pour qu'on s'accroche dessus. Suivant les exercices. Effectivement, là, tu vois, je peux m'accrocher dessus. Alors justement, ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice que vous avez pratiqué juste devant le plateau, là, tout à l'heure. On va regarder les images aussi. Tout aussi impressionnant. Donc là, que se passe-t-il ? Là, c'est vous, c'est vous. Voilà, je saute, je simule le noyer. Oui. Voilà, j'ai le sauveteur qui vient me chercher. Oui. Mais où est le chien, là, alors ? Le chien, il part de la plage. D'accord. Avec Lou qui l'amène. Oui. Et donc, le sauveteur appelle le chien. Oui. Et donc, le chien va venir nous chercher et servir de tracteur. D'accord. C'est-à-dire qu'il va juste servir à ramener les deux plongeurs par Aixa. Donc là, c'est un terre-neuve. C'est un terre-neuve, oui. C'est un chat. Oui. Cette fois-ci, il y a du courant, en plus, on a l'impression. On a l'impression qu'elle lutte un petit peu, quand même. Oui, mais c'est vraiment un grand courant. C'est surtout que là, le chien a envie d'aller très vite. Et bon, il ne va jamais assez vite pour lui. Il voudrait tout de suite sur nous. Et la différence de ce deux exercices qu'on vient de voir, en fait, quelle est-elle ? Est-ce qu'on demande des compétences différentes aux chiens, dans ces cas-là ? Non. C'est surtout que là, on a le terre-neuve qui est très costaud, qui n'a pas à s'amuser à jouer avec les courants et tout ça. Il va traverser. Ce, pourquoi vous l'appelez le tracteur, en fait. C'est ça, il passe partout, un peu comme un plus gros air, finalement. C'est pour ça qu'on appelle un tracteur, ça a de l'endurance et de la puissance. Lorsque le golden, lui, il va jouer sur sa vitesse, il va plus se laisser dériver suivant les courants. D'accord. Donc là, la difficulté, après, c'est quand même aussi de remonter le chien sur le bateau. J'imagine que ce n'est pas forcément... Oui, mais c'est surtout parce qu'elle a quand même de l'âge, elle a 9 ans. Donc, il faut faire quand même attention. Et là, c'est toujours, à chaque fois, ça se termine par la récompense du chien. Ah oui, oui, toujours. C'est obligatoire. Est-ce que c'est de l'entraînement ? Est-ce que c'est du loisir, Jean-Yves ? C'est du loisir. C'est du loisir. Ce ne sont pas des chiens qui vont sauver des vies ? Non, non, les seuls sauveteurs qui sont reconnus, c'est la Sécurité civile et la SSM. D'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même envisager d'intégrer les chiens, des équipes de sauvetage ? Il y en a. À la Sécurité civile de Bondol, dans le sud de la France, ils s'en servent. Voilà. Ça, je suis sûr, parce que je les ai déjà vus. Il y a d'autres bases qui s'en servent aussi. Mais aujourd'hui, ça ne sert que pour ramener. D'accord. C'est un auxiliaire. Et c'est aussi pour l'épanouissement du chien, j'imagine. Finalement, ça crée la complicité du lien entre le maître et son chien, de faire de ce genre d'exercice. Oui, tout à fait. C'est plus une complicité, c'est vraiment un duo, un travail de duo. Alors, les téléspectateurs qui nous regardent, qui ne sont pas loin d'ici, peuvent venir s'inscrire avec leur chien, quel qu'il soit ou pas ? Alors, il y a différentes races. Donc là, aujourd'hui, on a ouvert à beaucoup de races. On a arrêté les chihuahuas, ça y est. Ça, ça ne marche pas, parce qu'il y a trop de vent. Mais en tout cas, on peut se renseigner et on peut venir pratiquer cette activité avec son chien. Bravo, c'est extra. On les remercie de t'être mis à l'eau, quand même, dans des conditions telles que nous avons vues, pour nous, pour Midi en France. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je vous en prie. D'ailleurs, on ne recherche pas que des chiens, on recherche aussi des gens qui se jettent à l'eau, par tout le temps, pour l'entraînement des chiens.